... Cette conférence n'aurait pas pu voir le jour effectivement sans M. Jamati, qui est président de la Fondation Viotée. Un siècle après l'année 1922, on était nés là. La thématique est due uniquement au fait que nous sommes un siècle exactement après deux interventions de responsables marocains en mars et puis au mois d'octobre 1922, qui ont été envoyés par le sultan Moulay Youssef à la demande aussi du maréchal d'Oté, qui avait des projets à l'époque qui ont été envoyés à Paris pour constituer les premières... Déjà la Kibla et ensuite le Mihrab, qui vont être les éléments structurants de la direction de la mosquée permettant une légitimation de l'usage ultérieur de cette mosquée, puisqu'on avait eu au XIIe siècle un problème à Marrakech, dont vous vous souvenez tous, qui était celui de la destruction de la première Kutubia pour des raisons qui viennent d'une mauvaise orientation du mur de la Kibla. Alors tout ce qui est décor a été fait par des artisans, en particulier les artisans de Mekles, puisqu'ils avaient travaillé pour le bureau de l'artisanat qui se trouvait aux Oudaya. C'est devenu un musée par la suite, mais aujourd'hui tout a été déplacé. Qui ont travaillé sur la maison qui était l'ancienne maison de Jamaï. Alors il y avait une maison Jamaï bien sûr à Fès, mais c'est la maison Jamaï de Mekles, qui a été achetée par le Hashtami al-Glawi, qui est devenu un hôpital militaire, et qui ensuite a été transformée en maison de... en musée d'ailleurs, en 1921. C'est beaucoup de ces artisans, et donc quand on va à la mosquée de Paris, on croit reconnaître le Maroc, puisque ce sont des artisans marocains qui ont fait la quasi-totalité des corps. Ce n'est pas vrai pour le minbar. Le minbar initial a été fait par des artisans tunisiens, mais pas le minbar actuel, qui lui vient d'Egypte. C'est parce que c'est le centenaire de ces événements que l'association des anciens élèves du lycée Lyotet, sous la personne de C. Ahmed Mernissi, m'a demandé de venir présenter cela à Casablanca. Parce que c'est un problème d'histoire collective, d'ailleurs, ni marocains ni français. Ça touche tout le monde, d'ailleurs. Tous les musulmans, d'ailleurs, peuvent être intéressés par la constitution d'une mosquée à Londres, à Berlin ou à Paris. C'est une véritable ouverture si on crée des institutions dans des domaines qui cessent d'être des domaines exclusifs sur le plan religieux. Ce sont des formes de tolérance aussi qui existaient déjà dans les pays musulmans parce que le Coran l'impose et qui, dans les pays européens, sont des choses nouvelles, surtout après les réactions qui se sont poursuivies après 1492 ou après les guerres d'Espagne, les guerres religieuses d'Espagne ou les guerres religieuses également de France. C'est quelque chose d'important qui est des mosquées en plein territoire, non majoritairement musulmans à l'époque. C'est un message qui a été envoyé à l'égard de tous les musulmans. Merci.